Oh, 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 oh. Je vous raconte maintenant un récit à propos de Gabriel Roy, la grande écrivaine née à Saint-Boniface en 1909, qui a voyagé partout dans le monde, très audacieuse à l'époque, en 1920, 1930, 1940, 1950. Les femmes ne voyagent pas seules. Elle l'a fait, s'est embarquée sur des paquebots, elle a parcouru l'Europe, elle a découvert sa vocation d'écrivain, notamment en Angleterre, parce que Gabrielle, au début, voulait être plutôt comédienne, mais elle a fini par se consacrer entièrement à la littérature, nous offrant une douzaine de romans tellement importants, tellement magnifiques, qui a commencé en 1945 avec la parution de son fabuleux bonheur d'occasion. Alors, c'est lors de mon dernier voyage au Manitoba, j'étais dans l'avion au-dessus des grands lacs, à m'en venir tranquillement visiter mes amis franco-manitobains, que j'ai commencé à lire « Détresse et enchantement », l'autobiographie de Gabrielle. C'est tellement beau, c'est tellement bien écrit, et malgré tous les voyages qu'elle nous raconte, qu'elle nous raconte, c'est quand même le premier chapitre, lorsqu'elle nous parle de son voyage entre Saint-Boniface et Winnipeg, que j'ai été le plus marqué. C'est une anecdote que je raconte régulièrement. En fait, dans ce premier chapitre-là, elle nous raconte la première fois où elle s'est sentie étrangère en son pays, où elle a pris conscience de la condition un peu inférieure des Canadiens français dans la hiérarchie canadienne. Et elle raconte à quel point, à Saint-Boniface, elle et sa mère aimaient se promener. Elle dit qu'ils étaient des marcheurs, qu'ils aimaient marcher, et elle aimaient également aller magasiner chez Eaton à Winnipeg. Alors, elle nous raconte ça. Nous marchions, ma mère et moi, dans la bonne humeur. On se racontait des anecdotes. On rêvait des soldes qui nous attendaient chez Eaton. On voulait racheter un tapis pour le salon, des vêtements. Bref, elle s'amusait à rêver. Bref, les poches pleines dessous pour aller magasiner. Alors, ce qu'elle raconte, c'est qu'à mesure qu'elle avançait sur le pont, donc, traverse le pont tranquillement, et à mesure qu'elle avance, elle dit qu'il y a une espèce d'ombre qui s'installe tranquillement au-dessus de leur tête. Donc, elles arrivent sur la rue Water, et là, c'est difficile, c'est plus la pauvreté, donc, les itinérants, des enfants qui pleurent, c'est un peu plus la misère. Et là, elle arrive sur la rue du portage. Et là, il y a des milliers de personnes et tout ça. Et elle s'aperçoit que les gens se retournent sur son passage lorsqu'elle parle français avec sa mère. Elle remarque aussi qu'elle et sa mère parlent moins fort soudainement, jusqu'à éventuellement ne plus parler, parce que ça les intimide de voir que les gens se retournent. Elles sentent le regard des gens qui leur reprochent, en quelque sorte, de parler français comme ça. Alors, elles entrent dans le magasin, et puis là, Gabrielle nous raconte que, selon les bons jours où sa mère avait de l'énergie, ou qu'elle était plus fatiguée, ça ne donnait pas la même chose, mais pas en tout. Parfois, quand sa mère était énergique, elle allait demander d'avoir du service en français, elle va l'exiger, c'est son droit, et aussi, elle espérait qu'en demandant des services en français, cela favoriserait l'embauche de gens qui parlent français. Et parfois, quand elle était plus fatiguée, elle sortait son anglais, comme elle dit, pour se faire servir avec plus de simplicité, plus de rapidité, l'as de ce combat qui, parfois, est très lourd. Alors, Gabrielle nous raconte quelques anecdotes comme ça, dans les boutiques, et elle raconte que, par la suite, elles repartaient ensemble, et là, sur le pont, les poches vides, cette fois-là, après avoir tout dépensé, ce qu'elles avaient chez Eton, et elle raconte qu'à mesure qu'elles retournaient vers Saint-Boniface, bien là, elles voyaient le pont, la rivière, le clocher, la cathédrale, et tranquillement, la bonne humeur revenait, la bonne omnie. À mesure qu'elles rencontraient des gens sur la rue, que ça se remettait à parler français, elles se réanimaient, elles retrouvaient leur gaieté, leur légèreté, leur bonne humeur, et ça, jusqu'à la maison de la rue des Chambauds. Alors, que vous pouvez, d'ailleurs, et que je vous invite certainement à visiter la maison de Gabrielle, celle de son enfance. Alors, Gabrielle a, comme je vous dis, voyagé un peu partout dans le monde, mais elle a beaucoup écrit sur le Manitoba, elle a écrit aussi beaucoup sur le Québec, où elle a vécu, où elle a terminé ses jours, d'ailleurs. Alors, voilà, je vous offre cette petite chanson pour Gabrielle. Merci tout le monde Les miens rêvèrent l'ouest Comme d'autres de terres promises Pour bâtir une patrie Où ils feraient mieux vivre Consolant leur exil Grâce à un ciel immense Et reprendre racine Armée de résilience Moi j'ai rêvé de l'est Les prises de liberté La tête pleine de promesses De barrières à tomber Ma paix la vaste plaine Et la rue des Chambauds Le train qui m'y ramène Est une rivière sans repos Pensée pour mes ancêtres D'Acadie du Québec Devenue rêve de la belle En terre de Somerset Rêves riz et solitude Ne rappelle qu'autrefois Loi de 1916 M'interdit d'être moi Doué pour le bonheur Sous ce même ciel immense S'enracine dans mon cœur Les chemins de l'errance Ma paix la vaste plaine Et la rue des Chambauds Le train qui m'y ramène Est une rivière sans repos J'écris Saint-Boniface Et le pont du portage La fourche, la cathédrale Le vent toujours sauvage J'écris petite misère Et bonheur d'occasion La prairie onduleuse Sur la route d'Altamont Ma paix la vaste plaine Et la rue des Chambauds Le train qui m'y ramène Est une rivière sans repos J'ai vu les vieux pays Et la guerre imminente De retour par ici Détresse et enchantement Ma paix la vaste plaine Et la rue des Chambauds Le train qui m'y ramène Est une rivière sans repos Et la rue des Chambauds Et la rue des Chambauds Et la rue des Chambauds Et la rue des Chambauds